Sous-titrage Société Radio-Canada Télé 50, simplement congolais. Bonjour M. Mboutou, merci en tout cas d'être là. Bienvenue à vous. Alors je disais que vous êtes commandant, c'est ça ? Oui. Commandant des bateaux. De bateaux, c'est votre tenue justement. Effectivement. Une tenue qu'on ne voit pas très très souvent en tout cas. Le secteur maritime s'est noyé apparemment. Bon écoutez, nous sommes là justement pour en parler. D'en parler puis en rélever. Oui, c'est très rare de voir quelqu'un venir parler de ce secteur à la télévision. Pour ce qui vous concerne, vous êtes formateur pour le moment, promoteur d'un centre d'études et des formations maritimes. Vous avez étudié une partie ici au Congo, mais également en Afrique du Sud, à Cape Town. Vous avez fait plusieurs études là-bas. Vous avez fait la navigation maritime. Vous avez suivi également de cours des sécurités maritimes. Et vous vous êtes dit, je ne vais pas exercer ailleurs. Je rentre dans mon pays parce que nous avons beaucoup d'eau. On a des délits d'eau en tout cas. Et qu'il faut exploiter cela, bien que le secteur tangue un tout petit peu. Alors, on commence par le début justement. D'où vous est venu ce goût-là de faire une formation maritime ? Bien, merci d'abord M. Gaëtan. Mon père fut capitaine. Ah ! Voilà, donc je naviguais souvent avec lui. Du côté de Mwanda. Parce que moi je suis entre Mwanda depuis Matali. Et voilà, j'ai eu le goût de ça. Et après, il s'est volontiers de m'envoyer en Afrique du Sud pour aller faire la navigation maritime. Le long cours, comme on l'appelle. Et voilà, il m'a payé tout ça et je ne pouvais pas rester là-bas. Oui, il y a eu des possibilités de rester là-bas. Effectivement. Connaissant la situation au pays, je m'étais dit, écoutez, je rentre au pays pour travailler, me chercher du boulot. Vous n'êtes pas dit, il y a beaucoup de priorités là-bas, le temps, un jour, que l'on pense au secteur maritime, je serai là un peu clochardisé. Non, non. Je m'étais dit au fait, je devais être acteur. Acteur du changement. Acteur du changement. On n'est pas à attendre. On va attendre jusqu'à quand ? Et si ça ne venait pas ? Oui, c'est juste une condamnation à moi-même. Alors, je suis rentré en me disant, voilà, je vais me chercher du boulot, je sais que je vais en trouver avec le temps. Et aussi ramener la connaissance que je lis là-bas, que je reconnais, qui manque chez nous. Vous voyez ? Alors, c'était ça en fait mon voyage. Je suis rentré avec mon visa qui était même en cours. Et là, je peux vous dire que beaucoup rient de moi. Ok, après, vous leur dites quoi ? Très vite, je leur dis, écoutez, j'ai une vision. Peut-être que les gens ont été battus, mais... You have a dream. I had a dream. So this is the dream coming true. Ok. Et à mon arrivée, je dois vous le dire, je n'avais pas encore du boulot et je commençais par enseigner à l'école secondaire. C'est pas vrai ? Ouais, j'enseignais l'anglais. Ok. En troisième, quatrième et puis CCA en sixième. Yo, Outina, yo, tu reviens ici pour avoir un filage et tout. Mais il y avait une gueule. Je leur dis, écoutez, j'ai une vision. Je sais que... Écopé ça, avec l'espoir et de temps en temps, voilà, avec le petit moyen que nous avons trouvé. Maintenant, nous mettons en place un petit centre pour enfin réaliser ces rêves. Justement. Alors, on va me trouver ces images-là. Je ne l'avais pas consigné tout au début. Si, à la réalisation, il y a un dossier là, qui est direct. On va voir des images où on vous montre, vous, dans votre centre, mais également les quelques bateaux dont dispose votre centre. Vous êtes retourné au pays. Vous avez commencé par enseigner. Ensuite, vous avez pu réunir quelques moyens et vous avez mis en place un centre d'études et des formations maritimes à Mwanda, au Congo central, où vous essayez de transmettre les connaissances apprises en Afrique du Sud. Effectivement. Là, je dois ajouter. Après l'enseignement, j'avais quand même décroché un boulot. Un boulot. Ah, d'accord. Par là et voilà, je me fais un peu de moyens. On a trouvé les images. Si je devais attendre, comprenez le temps que ça m'est pendant. Je me suis dit, je commence avec les faibles moyens et en tout cas, je dois sauver des vies. Ça m'éhante au fait, toujours au lendemain. Alors là, on montre en image les équipements que vous avez. Et justement, vous allez nous en dire plus un peu plus tard, pourquoi avoir choisi Mwanda pour mettre en place ce centre d'études et de formation maritime ? Bon, d'abord, c'est là où je travaille. Donc, c'est un peu difficile pour moi de pouvoir créer un centre hors de Mwanda. Mais ce n'est pas un centre, comme on dit, statique. C'est dynamique au fait. Donc, je peux me déplacer pour Beaumont, Matadi, Kinshasa, Gaumont. Vous comprenez un peu. Et là, je donnerai la même formation. Mais d'abord, Mwanda, parce que c'est là où je réside, c'est là où je travaille. Donc, c'est un peu ça. Et qu'est-ce que vous donnez là comme formation dans votre centre ? Bon, je donne le cours d'STCW. Ce sont les marins qui vont bien comprendre. C'est un cours d'une convention. Je me suis dit, on ne parle pas de convention. Le cours comme la lutte contre l'incendie. D'abord, prévention et lutte contre l'incendie maritime. Et nous avons le premier soin. Et aussi, les techniques de survie à mer. Et plein d'autres. Plein d'autres, oui. OK. En RDC, non seulement que nous n'avons pas d'appareils qui naviguent à l'eau ou sur l'eau, mais également, les quelques appareils qui naviguent ne sont pas en bon état. Nous connaissons beaucoup d'accidents maritimes. C'est quelque chose que vous appréhendez très bien. Quelles en sont les causes, d'après vous, en fait ? Écoutez, bien, M. Gaëtan, à chaque fois que je vois ça, j'ai des larmes aux yeux. Parce que je me rends compte qu'il y a manque de connaissances. Seulement. Seulement. Pourquoi à chaque fois qu'il y a un naufrage, les gens doivent mourir ? Ce n'est pas normal pour moi, en fait. Parce que je maîtrise la science. Pourquoi quand il y a un incendie, les gens doivent mourir dans l'incendie, dans le bateau ? Et pourquoi seulement des naufrages sur nos eaux, en fait ? Et ce sont des connaissances que nous allons donner. Parce que quand quelqu'un maîtrise bien les techniques de survie, bon, il peut se passer que le bateau a cogné un rocher ou quoi, et que vous prenez de l'eau, mais vous allez quand même survivre. Donc, le bateau ira au fond de l'eau seul, et vous allez flotter. Ce sont les techniques de survie que nous donnons. Les incendies, par exemple, aussi. Si jamais vous avez des moyens pour attaquer ou combattre l'incendie à bord, vous avez suffisamment 85% pour que votre bateau ne puisse pas tout brûler. Vous comprenez ? Et surtout, au départ, il faut le prévenir. Dans la connaissance de la prévention, c'est ce qui est vraiment capital. C'est pourquoi on met beaucoup de moyens dans la prévention que dans les équipements de firefighter. Mais en soi, le secteur maritime n'est plus attirant. Les jeunes ne pensent pas un jour devenir marins. Pourtant, il y a quand même beaucoup de perspectives, là, d'évolution. Qu'est-ce que vous faites pour les convaincre, vraiment, les jeunes à venir suivre une telle formation ? Certainement. Moi, si ce n'était pas mon père, je n'allais pas être marin. Vous comprenez ? Dans l'État, à l'époque de Mobutu, nous avions beaucoup de bateaux, là, je dois vous signaler. Il y avait des marins internationales et puis les Aïras étaient premiers. Un jour, je l'ai appris dans la salle de classe. On me dira que les Aïrs étaient le premier pays à adhérer à l'organisation internationale maritime. Et c'est tout le monde qui s'est demandé la question, c'est quoi les Aïrs, en fait ? Et je l'ai vu la même situation, c'est mon pays. C'est maintenant Diarcy et c'est mon pays. Et c'est où ? Je me montrais sur la carte. Ah oui, parce qu'il y a eu des autres qui ne faisaient pas ça. Je dis, voilà, it's my country. Désolé, aujourd'hui, nous n'avons pas de bateau, mais on a appris, nous suivons, que l'État voudrait bien se lancer aussi dans ça, faire revenir des bateaux. Et dans ça, il faut former. On peut acheter, mais qui va travailler dans ces bateaux ? Si ce n'est des marins formés, selon les normes, s'il vous plaît. Donc, en ça, il y a les jeunes qui viennent du mois, avec tout ce que nous faisons comme sport parfois. Il y a les jeunes qui nous suivent, mais comment je peux devenir marin ? Comment faire ? Est-ce que je dois toujours aller à l'école pour faire la formation initiale ? Je me dis, si vous n'avez pas autant d'argent pour aller à l'université, il y a un moyen que la Convention a mis en place. Ce sont des cours de sécurité pratiques. Donc, la personne vient, il ne fait que ça, mais il aura moins de responsabilités dans les bateaux. Pareil, il y a la personne qui est allée faire la formation initiale à l'université, et après, il fera la formation chez nous, c'est alors qu'il doit embarquer dans les bateaux. Et quand nous le ferons, nous montrerons aux gens comment on sauve de vie dans les bateaux, comment on combat les faits, parce qu'il y a des gens qui sont frustrés à cause de ça. « Ah, je ne vais pas faire un ami, Nicolas, je ne vais pas faire un été. » Mais dès qu'on va découvrir, « Ah non, je ne vais pas faire un ami. » « Je ne vais pas faire un ami, je ne vais pas faire un ami, je ne vais pas faire un ami. » Et les gens vont venir. Donc, c'est ça. Donc, on peut se mettre à tout le sentiment, ils viendront. Votre centre dispose des moyens pour la formation ? Oui. Nous en avons, oui. Nous avons des locaux, des équipements comme vous l'avez flashé. J'avais acheté. Là, c'est un bateau, mais un bateau épave. Ah, d'accord. Oui, j'ai juste projeté, parce que je m'étais dit, écoutez, c'est bon. Épave, ça veut dire, c'est matériel didactique. Voilà, on n'a pas de propulsion jusqu'à là. Mais du coup, nous utilisons des autres bateaux qui sont là à Moanda pour la pratique. Mais je m'étais dit, je dois avoir, moi, le centre doit avoir un bateau à lui pour nous faciliter, n'est-ce pas, la pratique. Et sinon, le bateau en question va faire le tourisme aussi à Moanda, je pense. Oui. Moi, j'ai habité, pendant un long moment, Kauka. Il y a un arrêt qu'on appelle l'arrêt, les codes de navigation. Je n'en sais en tout cas rien. Je suis entré plus d'une fois, peut-être pour jouer au football. C'est quoi les codes de navigation, en fait ? Vous pouvez peut-être nous rafraîcher la mémoire. En RDC, je ne sais pas, à l'Est, je dois encore m'informer. Nous en avons deux jusque-là. Kauka, ici à Kinshasa, et puis nous avons une cité supérieure à Moanda. Donc là, il donne le cours de la formation initiale, comme je vous l'ai dit. Mais quand l'apprenant finit là-bas, il ne peut pas aller travailler dans les bateaux, normalement. Parce qu'il n'a pas appris comment combattre les faits. Une formation professionnelle. Voilà, il n'a pas appris comment survivre dans l'eau, il n'a pas appris comment prendre des responsabilités sociales dans les bateaux. Donc voilà, il manque quelques notions pratiques. Là, je tape la décide, quelques notions pratiques. Et c'est alors qu'il viendra chez nous pour compléter sa formation et aller travailler dans les bateaux. Donc, justement, ça fonctionne toujours, je ne sais pas, à l'école de l'éducation ? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne toujours. Je crois, oui. OK. Alors, j'ai là Jean Boutou, Macaya, formateur. Avec lui, nous parlons des formations maritimes. Comment valoriser ce secteur ? Est-ce que c'est un secteur rentable, en tout cas, qui peut amener beaucoup d'argent au trésor public ? On n'est pas cité, il y a beaucoup de pays qui se sont développés qu'à ce secteur maritime. Vous comprenez ? Parce que le marin, quand j'étais en Afrique du Sud, on les appelait parfois le « overnight millionnaire ». Donc, c'est-à-dire le millionnaire d'une nuit. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui vont travailler pour deux mois. Vous comprenez ? Ils vont travailler pour cinq mois, quatre mois, les autres. Sans voir la famille. Voilà, sans voir la famille et son argent, c'est en banque. Vous comprenez ? Si nous avons 10 000 marins, vous comprenez, c'est que la banque aura pour utiliser avant que CELA puisse revenir à la maison et utiliser cet argent. Vous voyez ? Je vais vous donner un exemple. Nos amis de Philippiens, on n'avait que deux matelots. Des matelots sont les plus moins gradés de bateaux. Mais aujourd'hui, nous avons des commandants philippiens. Pourquoi ? Ils ont donné du sens au secteur. Ils ont adhéré à l'Organisation internationale maritime. Je sais que nous sommes là, mais nous devons nous retrouver dans le « blacklist ». Parce que peut-être que l'État ne contribue pas. Mais j'essaie avec l'actuel leadership. Nous allons y arriver. Du ministre de Transports, Marc-Équilat, peut-être du président de la République, Félix. C'est tout ça. Je sais qu'il s'est dit. Alors, complètement, comment c'est rentable ? Ça peut être rentable ici en Hervé ? Quelles sont les potentialités maritimes que nous avons ? Je pense qu'on vous a parlé du port en eau profonde de Bananas. Tout ça est à l'intérieur. Tout ce que nous recevons comme, je ne sais pas, nourriture, moyens de transport, X et Y, vient par voie maritime. Vous comprenez ? Il y a des bateaux qui quittent de l'autre côté du monde, qui viennent auprès de nos amis au Congo. Et à partir de là, il y a des bateaux qui acheminent ici. Vous comprenez, s'il y a des Congolais qui sont dedans, vous comprenez ce que ça fera dans notre économie, de un. Et de deux, venons de ce côté du pays, Kinshasa, Bandaka, comment on achemine nos biens, nos équipements et tout ? Par le voie des eaux, par le fleuve. Vous comprenez ? Si on essaie un peu d'organiser et mettre un peu de serrier, je vous jure que peut-être que nous ne regarderons pas du pétrole, mais nous allons plus nous concentrer sur le domaine maritime. Seul. Seul. On peut peut-être mettre des côtés aussi. Seul. Même les mines alors. Je vais dire. La revanche, on parle de la revanche du sol. Sur le sous-sol, on parlera de la revanche de l'eau. On parlera de l'eau, bien sûr. Sur le sol et le sous-sol. L'eau est riche. Oui. Malheureusement, la population qu'elle traverse est pauvre. Justement. Alors, on va terminer ici. Il nous reste quelques secondes. Je vous accorde la parole pour peut-être adresser un mot au gouvernement, aux armateurs ou pourquoi pas, au ministre de l'Auto de Transport. Oui. Effectivement. Le mot est tel. Nous avons besoin d'un accompagnement. C'est vrai que nous pouvons parler des accompagnements financiers, mais aussi la rigueur, en fait, dans le loi, dans la régulation. Si l'État devait taper là-dessus pour dire, écoutez, personne ne rentre dans un bateau s'il n'a pas une formation. Personne ne rentre dans les bateaux s'il n'a que la formation initiale. Il doit compléter la formation continue. Et par après, il a son permis. Et voilà, il va travailler aisement. Si on pouvait taper là-dessus, nous sauverons beaucoup de vies. Parce que là, c'est presque chaque deux semaines que nous perdons nos citoyens. Presque chaque deux semaines. Presque chaque deux semaines. C'est comme si on t'y est même. C'est comme si c'était un ennemi qui agissait à l'est du pays. Mais nous ne faisons rien là-dessus. Nous ne faisons rien. Donc, que le gouvernement nous aide vraiment à mettre de pression sur les armataires. Ils vont m'excuser les armataires parce qu'ils n'aiment pas de pression. Mais ce serait pour votre propre bien. Ça ne vous n'ira pas. Et si vous prenez de la cargaison ici et ramenez en bandaké en cours de route, vous sombrez, vous allez payer le vie, indemniser les familles, vous allez payer la cargaison d'autrui. Or, si vous formez votre personnel, vous allez limiter ces risques. Donc, voilà. Au président de la République, comme toujours, nous avons besoin de votre aide, bien sûr. Dotez-nous des infrastructures comme il le faut pour que nous puissions revenir sur la scène internationale. Vous verrez comment on ramènerait de l'argent. La scène internationale. Que nous puissions revenir sur la scène internationale. Et par là, nous verrons le secteur maritime qu'on voulait être développé très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, c'était Jean Boutou Makaya, formateur, promoteur d'un centre d'études et des formations maritimes. Son centre d'études est basé à Mwanda, d'État Kinshasa. Vous en savez quelque chose sur le domaine ? Vous voulez vous former à ça ? Alors, vous pouvez juste prendre votre petit véhicule et vous rendre là-bas. Et vous serez un marin. On en a besoin parce que le secteur, le secteur, je suis sûr, le secteur va connaître un essor très, très, très prochainement. Merci d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Dihan. J'espère qu'il vous a plu. On avait Lucien Monikouza, coach en communication. Avec lui, nous avons parlé des stratégies de communication à l'approche des élections générales. Ensuite était venu Jean Boutou Makaya, formateur justement. Il donne des enseignements sur comment devenir marin. Bonne soirée et chez vous. Restez avec nous. Le journal, c'est dans quelques minutes. Ce sera avec Amina Bayoumou. Quant à moi, je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501